Et ça fait boumou marrant, boumou marrant, boumou marrant. Dans le cadre du Festival Zéro Déchet, on a demandé une fois de plus la collaboration d'Anne Patel d'Espace Qubi de venir nous livrer un témoignage d'inspiration face à cette belle entreprise et qui cadre parfaitement pour le Festival Zéro Déchet. Anne, en rentrant dans le vif du sujet, bien évidemment, peux-tu nous expliquer un peu ce qu'est ton entreprise, ce qu'est Espace Qubi? Oui. Espace Qubi propose des meubles évolutifs. Un meuble évolutif dans le sens où l'approche est un peu différente de ce qu'on connaît d'habitude. C'est des blocs de construction géants et suivant comment on les assemble, on peut réaliser des meubles, une étagère, mais un comptoir, lutrin, table à café, pouf, etc. Il n'y a pas de grand limite, ça peut aller très loin, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de limite. C'est ça, c'est ça, exactement. La force de Qubi est vraiment le côté écologique du produit, puisqu'on parle de carton recyclé. Et donc l'objectif de cette démarche, c'est d'avoir un cycle de vie de produit zéro déchet. Et c'est totalement le cas dans tout ce qu'il faut faire? Complètement, c'est vraiment le travail de base a été sur l'éco-conception, c'est-à-dire justement, oui, oui, tout le cycle de vie du produit. Voilà, et pour le client aussi, c'est de la créativité qui ne se finit plus, disons là. On peut faire ce qu'on veut avec le décorer, l'agencer, tout ce qu'on a à la maison. Mais rentrons un petit peu plus du côté écologique, oui, étant donné, oui, c'est ça. Exactement. Donc, tu vas nous faire une belle morale environnementale. Pas morale. Ce n'est pas une morale, c'est une constatation. Oui, c'est une sensibilisation. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. On en est conscient, mais c'est de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on le fait, bon, dans tous les moments qu'on devrait le faire? Est-ce qu'on en fait assez, pas assez? C'est surtout qu'on ne le sait pas. Si on n'a pas été sensibilisé, on ne le sait pas. Mais l'important, c'est qu'on en fasse. Oui, absolument, tout à fait. Alors, je vais vous dire un peu, c'est quoi le cycle de vie d'un produit? C'est en gros, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, qu'est-ce qui se passe pour lui? Je vais prendre en même temps un parallèle avec la bouteille d'eau. Oui, un bel exemple. On en parle beaucoup. Voilà, on en parle beaucoup. Donc, une bouteille d'eau, pour débuter, pour commencer à être matérialisée, il lui faut du pétrole. Oui, déjà là. Déjà, première chose. Donc, en plus, c'est une matière première qui n'est pas renouvelable. Donc, on prend vraiment quelque chose sur la planète. Bon, on fait court, mais on part de ça pour la produire. Il faut beaucoup d'eau, il faut beaucoup d'électricité, il faut beaucoup de produits chimiques. Donc, forcément, on prend encore et on laisse des traces chimiques. OK, donc ça, c'est une chose. Après, la bouteille d'eau, elle va se promener partout sur la planète. Donc, elle va prendre le bateau, elle va prendre un nombre incalculable de transport pour arriver chez soi. L'étape suivante, on s'en sert. Combien de temps? Très peu de temps. Quelques secondes? Oui, c'est ça. Quelques minutes? Oui, c'est vrai. Donc, durée de vie extrêmement courte. Et si elle n'est pas recyclée, si elle est jetée, pour disparaître dans la nature, elle va prendre des centaines d'années. Donc, c'est je prends beaucoup sur plein de plans. J'utilise très, 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 très peu et je reste comme poubelle pendant très longtemps. Donc, c'est sur cette démarche-là que j'ai voulu créer un produit qui ne prend rien sur la planète, qui ne laisse rien et qui est en même temps multi-usage. C'est-à-dire qu'on puisse jouer avec, que ce soit un produit, un meuble qui nous ressemble au fur et à mesure de notre évolution à nous personnel. Donc, pourquoi ça ne prend rien? Parce que je pars du carton recyclé. Oui, déjà. Donc, c'est quand vous faites votre geste de mettre votre papier dans le recyclage. Donc, il part chez le recycleur. Il est nettoyé, reconditionné. Et là, moi, je le reprends à ce moment-là. Donc, il est propre. Parce qu'il faut un peintiment que ce soit propre. On ne veut pas du carton épisade dans ce immeuble. Non. Ça mettrait un peu de texture. Oui, c'est ça. Donc, le carton est propre. On le découpe. On l'assemble. Donc, on fait, en gros, les blocs en fonction des besoins de chaque client. Chaque structure est montée à la demande. Selon la demande. Selon la demande. La colle utilisée, c'est de la fécule de patate. Ah oui, pour vrai? Pour vrai. Donc, on a gardé tout ce qui était matière. Complètement. Donc, ça ne prend absolument rien à ce moment-là à faire. Parce que c'est manuel. Les produits sont 100 % éco. Tout est produit 100 % là au Québec, dans la grande région de Montréal. Et j'ai fait très attention d'avoir tous mes fournisseurs dans un rayon de 30 km autour de la compagnie. Donc, le problème de matière première de base est réglé. Au contraire, puisqu'on réutilise nos déchets, c'est déjà une deuxième vie. On produit zéro déchet parce que même les rebuts des découpes sont retournés immédiatement chez le recycleur. Donc, c'est comme... Moi, je n'ai pas de bac de recyclage, je n'ai pas de poubelle quasiment. C'est vrai, c'est certain. C'est impressionnant. Donc, après, une fois que ça rentre, quelqu'un l'achète, lui, il va avoir plusieurs vies. C'est-à-dire qu'il va pouvoir servir à plein de choses, à différents moments, à différentes personnes. On peut se prêter, on peut lui changer de look, d'utilité, comme un bloc de Lego. C'est comme on construit des châteaux forts, on défait, on fait des dinosaures, on défait. C'est la même approche. Donc, ça peut durer très, très longtemps. Et en fin de vie, quand on l'a bien abîmé, on a bien joué avec. Oui, exactement. On le remet au recyclage. Oui, c'est ça. On peut le mettre au compostage. C'est du carton. On peut même le transformer en bac à fleurs. À l'envers. Ah, bien oui. On remplit de terre. Le papier, enfin, le carton va s'écraser. Il y a zéro produit toxique, donc plantez-vous salable. Wow. Donc là, c'est un cycle de vie, vraiment zéro déchet à aucun moment. Totalement. Puis même en respectant, tu me disais que tu t'apprévisionnes dans un rayon de 30 kilomètres. Donc, au niveau des déplacements aussi, il n'y a pas beaucoup de routes. Il n'y a pas beaucoup de routes. Parcourt sur la planète. Oui, voilà. Exactement. Donc, même de ce côté-là, également, c'est passé. Puis, comme tu le disais, sa première utilité peut être autre quelques années après. Donc, comme nous, le gros espace que tu nous as fait en arrière, on peut l'utiliser comme étagère. On peut le mettre par terre. Ça peut se démonter puis servir à autre chose. Ça va devenir une bibliothèque. Exactement. Les assembler, que ça devienne un poux. C'est ça. Et pourquoi c'est important pour toi, Anne, de créer une entreprise comme celle-ci? Parce que oui, elle est unique. Mais au départ, j'imagine que ton côté environnemental et écologique était très fort. C'est ça. Exactement. Donc, comment c'est arrivé, toutes ces belles idées-là en même temps, pour en arriver à quelque chose d'aussi magnifique? Oui. Donc, il y a, c'est sûr, les valeurs. Oui. Parce que les encombrants, les gros encombrants des meubles qu'on se sert à la limite très peu, c'est énorme la place que ça prend dans les déchetteries. Et quand on s'en débarrasse souvent, ils ne vont pas nécessairement au recyclage, ils ne sont pas nécessairement réutilisés, malheureusement. Exact. Donc, j'ai voulu faire quelque chose de ludique, de pratique, qui évolue avec nous. Rendre le meuble le fun. Pas à voir, parce que quand on achète une chaise, c'est une chaise. Oui, oui. Point, c'est fini. Voilà. Là, on achète un pouf, mais demain, si on le vire de bord, il va devenir notre table de nuit. Oui, c'est ça. Il va changer de couleur, il va... Donc, c'est pas... C'est quelque chose, le fun. Puis l'idée, t'es venue d'où? Y a-tu quelque chose que t'as vu à un moment donné, à quelque part, que t'as croisé? L'égo. Oui, c'est vraiment l'égo. C'est vraiment l'égo. Je crois que je suis restée enfant dans l'âme. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est vraiment l'égo. Bien, comme beaucoup de monde, prise avec son stock. On achète, on achète, et puis, OK, dès que c'est sorti du magasin, ça ne vaut plus rien. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose qui nous ressemble tout le temps? C'est une excellente idée. La démarche, c'est ça. Voilà. Et on t'en remercie aujourd'hui, Anne. Bravo pour ta belle implication. Merci aussi d'avoir collaboré à la décoration de l'émission Dernière Minute, des nouvelles et bien d'autres ici à la télévision du Sud-Ouest. Donc, un gros merci, Anne. Et j'espère qu'on a sensibilisé les gens au Zéro-Déchet durant ce festival. Donc, chaque petit geste compte. Tout à fait. Et puis là, le mouvement Zéro-Déchet est vraiment parti, prend vraiment de l'ampleur. Et ce festival se tient donc le 3 et le 4 novembre au marché Bon Secours à Montréal. Donc, voilà. Adieu aux intéressés si cela vous en dit un beau tour à Montréal pour voir toutes les belles choses qu'ils font durant ce festival. Un gros merci, Anne. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.